Ça arrive très très souvent que des grandeurs ou des quantités soient en relation l'une avec l'autre. Et dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est parler d'une relation particulière qui est celle qu'on appelle la relation de proportionnalité. Relation de proportionnalité. Je pense que tu as déjà entendu ce mot-là quelque part. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette relation de proportionnalité ? Eh bien, c'est assez facile finalement à visualiser. En fait, on va dire que des grandeurs ou des quantités sont en relation de proportionnalité ou alors qu'elles sont proportionnelles si leur rapport est toujours le même. Alors, pour être plus clair, je vais prendre un exemple. Je vais prendre deux grandeurs. La première, je vais l'appeler X et la deuxième, je vais l'appeler Y. Et puis, je vais prendre un certain nombre de valeurs. Alors, je vais dire que par exemple, quand X est égal à 1, la grandeur Y vaut 3. Quand X est égal à 2, eh bien, Y sera égal à 6. Et quand X est égal à 3, Y va être égal à 9. Alors, ces deux grandeurs, X et Y, ces deux variables, si tu préfères, sont proportionnelles. Parce que quand je calcule le rapport de Y sur X, donc ce rapport-là, Y divisé par X, eh bien, ça va être dans tous les cas le même nombre. Donc, dans le premier cas ici, j'ai X qui est égal à 1 et Y qui est égal à 3. Donc, ce rapport-là, ça va être 3 divisé par 1. Et 3 divisé par 1, ça fait 3. Et quand je passe maintenant au deuxième cas, qui est celui-ci, dans la deuxième ligne du tableau, Eh bien, Y est égal à 6 et X est égal à 2. Donc, le rapport Y sur X, c'est 6 sur 2. Et 6 sur 2, c'est encore une fois égal à 3. La moitié de 6, c'est 3. Et puis, dans le dernier cas, j'ai Y qui est égal à 9 et X qui est égal à 3. Donc, le rapport Y sur X, c'est 9 tiers. 9 divisé par 3 et 9 divisé par 3, ça fait encore une fois 3. Donc, tu vois que dans toutes les lignes ici, le rapport entre Y et X est toujours identique. Il est égal à 3. Et donc, si je considère uniquement ces trois lignes du tableau qui sont là, eh bien, on peut dire que la relation entre X et Y est une relation de proportionnalité. Voilà. On dit aussi que le tableau ici, c'est un tableau de proportionnalité. tableau de proportionnalité. Alors, évidemment, deux grandeurs ne sont pas forcément en relation de proportionnalité. On peut très bien avoir deux grandeurs qui sont en relation, mais pas en relation de proportionnalité. Ça, c'est assez facile à voir. Je vais prendre un autre exemple. Donc, je vais considérer deux grandeurs A et B. Cette fois-ci, je les appelle comme ça. Et je vais dire que si A est égal à 1, alors B est égal à 3. Si A est égal à 2, alors B est égal à 6. Et si A est égal à 10, eh bien, B va être égal à, disons, 35. Alors là, je vais regarder avec ces valeurs-là. Je vais considérer le rapport B sur A. On pourrait aussi considérer le rapport A sur B. La conclusion serait la même. Alors, dans le cas de la première ligne, B sur A, le rapport B sur A est égal à 3 sur 1, puisque B est égal à 3 et A est égal à 1. Donc ça, ça fait 3. Dans le cas de la deuxième ligne, le rapport B sur A est égal à 6 sur 2. 6 sur 2. 6 sur 2, c'est la moitié de 6, donc c'est 3. Donc là, j'ai encore une fois le même rapport que tout à l'heure. Mais là, il ne faut pas s'arrêter là et conclure qu'on a une relation de proportionnalité. Il faut aussi vérifier le troisième rapport qui est celui-ci. Dans ce cas-là, ça va être 35. 35 sur 10. 35 sur 10, ça ne fait pas 3, ça fait 3,5. Ça, c'est 3,5. Et 3,5, c'est différent de 3. Donc, en fait, ce rapport-là n'est pas égal aux deux autres. Donc ça, ce tableau-là, ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Donc, la relation entre A et B n'est pas une relation de proportionnalité. Voilà. Donc, quand tu as deux grandeurs ou deux quantités qui prennent certaines valeurs notées dans un tableau, pour voir si c'est une relation de proportionnalité, il faut que tu calcules tous les rapports entre les valeurs des deux variables et que tu vérifies que ces rapports sont bien égaux. Je vous rappelle que ces rapports sont bien égaux. Sous-titrage FR ?